Commettre des actes que la morale la plus élémentaire réprouve, et ça ne date pas d'aujourd'hui. Le scandale qui a éclaté à Ouakam avait déjà eu lieu en 2009. Les coupures de pression là, à Mboulong, le village de Mboulong, ça se trouve dans la commune de Darajolof. C'est un maître coranique qui avait violé une fillette de 14 ans. Naturellement, la famille s'était portée par le parti civil et avait déposé plainte. Mais quand Djamra avait appris que des autorités, soi-disant autorités religieuses, avaient commencé à exercer des pressions sur la maman pour qu'elle retire la plainte, nous nous sommes immédiatement transportés vers cette localité. On a tenu un point de presse pour leur dire, si vous réussissez à leur faire signer des lettres de désistement, Djamra va automatiquement prendre le relais en se constituant en partie civile pour exiger que le droit soit dit, pas pour nous acharner contre qui que ce soit, mais pour nous acquitter de notre devoir de protection des enfants, qui est une obligation religieuse. De la même manière, quand il y a eu ce scandale à Ouakam, nous avons eu la même posture. Nous avons cherché, nous avons contacté des parents des victimes, et nous avons contacté des victimes, et nous avons été scandalisés de recevoir de la part d'une victime une maquette de lettres qui leur a été remise par un des souteneurs du Céline Dara, leur demandant de les remplir et de les signer, pour qu'ils puissent les déposer auprès du procureur, afin que l'on puisse classer cette affaire. Nous avons fait un point de presse et une déclaration de presse que vous avez certainement reçue. Oui, effectivement. En disant, là également, s'ils réussissent à exercer cette forte pression, au point que les victimes se décident à retirer leur plainte, Diambra va prendre automatiquement le relais en se constitue en partie civile, et en saisissant l'autorité judiciaire, pour que ces actes de pédophilie, de viol, de détournement de mineurs, et de satanisme soient punis de manière exemplaire. Et ne nous limitant pas à ça, et il m'entend, j'ai demandé audience au commissaire en charge du dossier. Je le remercie. C'est le commissaire Barra Sankhalé, de la Sûreté urbaine. Il m'a rassuré en me disant, pression ou pas, désistement ou pas, c'est trop tard, le bonhomme a déjà été déféré. Alors je lui ai dit, alhamdoulilah, laissons maintenant la justice faire son travail. Alors, c'est l'occasion de dire, que, c'est assez difficile de le dire en français, par par l'eau, bahou, évitons ce sectarisme à outrance, ce corporatisme à outrance, consistant à se dire, bon, puisque c'est un sérigne d'Ara qui a mis en cause, nous considérons que c'est de l'acharnement, c'est une manière de combattre la religion qui ne dit pas son nom. Évitons cela. Je l'avais dit il y a un an à mes amis du QSEN, le syndicat des enseignants, lorsque Human Rights Watch avait sorti un rapport explosif, révélant qu'il y avait beaucoup de grossesses précoces dans le système éducatif. à l'actif de certains enseignants. Ils avaient rué dans les brancards. Je leur avais dit, amicalement, il ne faut pas avoir cette attitude. Ce n'est pas une honte que certains d'entre vous dérogent à vos règles de détit et de déontologie. Des brébis galeuses, il y en a partout. Je dis, il y en a dans la presse, il y en a chez vous, les enseignants, il y en a chez nous, l'organisation de la justice civile, il y en a dans la magistrature. Des brébis galeuses, il y en a également chez les maîtres coraniques. Ce qui est important, c'est que la corporation prenne son courage à deux mains, excéper ses patates pourris-là, les dénoncer, les identifier et les jeter au diable. Mais ne dites pas que Human Rights Watch a tort. De la même manière, j'appelle les Sérignoudara à une posture citoyenne et responsable pour prendre toutes les mesures nécessaires. Je ne vous dis pas de vous acharner sur le mis en cause, parce que vous n'êtes pas des juristes Djamra non plus. Il n'y a que la justice qui est habilitée à dire s'il est coupable ou pas. Donc, prenez toutes les mesures nécessaires pour faire échouer toute tentative d'étouffement de cette affaire. Parce qu'il y va de l'honorabilité de votre noble corps. Ce que Djamra veut, c'est que ce corps-là retrouve ses lettres de noblesse. Très bien. Parce qu'il y a trop de scandales à répétition. Et je termine en donnant l'exemple de Saint-Salou Make, qui a montré vraiment l'attitude digne que nous, adultes, nous devons avoir vis-à-vis des enfants. Nous avons tous été témoins. Dans sa cour, il est toujours entouré de petits bambins. Saint-Salou avait un tourquis blanc qui était souvent très sale. Parce que les enfants exagéraient, tirait son boubou, lui tirait la barbe. Quand on essaie de réprimer les enfants, il est entré dans une collée rouge en leur disant, laissez-les tranquilles. Parce que Dieu a dit dans le Coran que les enfants font partie de l'ornement de notre vie, au même titre que le bien matériel. Voilà l'exemple que nous devrions hériter. Un enfant n'est pas fait pour être torturé. Un enfant n'est pas fait pour être violé. Et nous demandons à ce que la loi aille jusqu'au bout pour qu'on sasse ce qu'il a fait ou ce qu'il n'a pas fait. Très bien. Votre position par rapport à ces actes barbares, Saint-Salou ? Non, même lignée de ce que j'ai entendu à propos des... de ces actes de pédophilie. Mais je déplore aussi la faiblesse, nous, de nos législations qui protègent souvent les enfants. J'ai entendu tout à l'heure M. Bassure-Québec qui a dit qu'il y a un code de l'enfant qui va être mis en place. Je crois que peut-être ce code-là vraiment prendra en charge la protection de nos enfants. Mais ce qui est déplorable aussi, c'est que souvent ces actes-là, comme chez les Rignes d'Ara ou bien souvent aussi dans ce centre sportif-là dont vous avez parlé tout à l'heure, il faut aussi qu'on étudie la psychologie des gens à qui on confie très souvent nos enfants-là. Parce que aussi, quelqu'un qui débarque dans un coin qu'on ne sait pas, peut-être que pétrit de son savoir islamique ou bien pétrit aussi de son savoir dans le milieu sous-bolistique, sans pour autant qu'auparavant qu'on fasse au moins une enquête psychologique sur celui à qui on doit avoir, en tout cas qui a en charge les destinées de ces enfants-là. Et le malheur, c'est que quand ça arrive, souvent c'est trop tard et que les populations se disent vraiment souvent très surprises en disant qu'ils ne pensaient pas qu'une pareille personne allait commettre des actes de pédophilie de ce genre-là. Or, ça a été vraiment de sa nature profonde et que les gens n'ont pas eu peut-être les moyens pour pouvoir déceler cela. C'est la raison pour laquelle moi je dis qu'il faut que l'État puisse en tout cas corser la législation sur la protection des enfants parce que l'enfant c'est le devenir d'une nation et je crois que quand on laisse les enfants à la porte d'un potri finalement on met en péril tout simplement le devenir de sa nation. En tout cas, c'est très clair. Oui, Abdoulaye ? S'il nous reste apparemment deux minutes peut-être donner l'occasion justement à mon retard de dire le mot de la fin. Voilà, donc mon dernier mot n'est qu'un mot d'alerte, d'exhortation à l'endroit des pères de famille et mères de famille que nous sommes tous que le fléau de la pédophilie n'est pas à prendre à la légère parce que les deux cas qui ont indigné toute l'opinion d'abord au niveau de Wacom ce prétendu Céline Dara qui se cachait sous son ennobal manteau de Céline Dara pour commettre les abominations que l'on sait mais également cette structure sportive Dakar Sacré-Cœur qui ont eu beaucoup de mal qui ont été atteints dans leur honorabilité parce qu'ils ne s'imaginaient pas en déroulant le tapis rouge à ce prétendu spécialiste ils allaient être au devant de l'actualité mais quand même Diamra leur a adressé une correspondance publique d'abord pour leur exprimer notre solidarité mais également pour les féliciter de leur vigilance et à cet égard Diamra souhaiterait que cette vigilance se fasse également au niveau de toutes les structures qui accueillent des enfants je veux parler d'abord naturellement des écoles coraniques il faut qu'on fasse preuve de la plus extrême vigilance je veux parler des responsables qui gèrent les associations de Badiounougo qui encadrent des enfants des orphelins de bas âge je veux parler également des internats parce que ces deux événements ont montré que si ces événements sont arrivés à un point de non-retour au point d'exploser au grand jour c'est parce qu'il y a des enfants qui étaient dos au mur qui n'en pouvaient plus et qui ont finalement crié à toute tête pourquoi ? parce que la plupart des enfants souffrent en silence pendant des années avant que le potoro soit découvert je prends le cas de Wacom ça s'est étalé sur plus de 20 ans mais c'est lorsque les anciennes victimes qui sont devenues maintenant adultes ont vu que ce série d'arabes pour continuer ces exactions et ces actes inqualifiables à l'égard de mineurs alors moralement ils se sont sentis coupables en disant on n'a plus le droit de nous taire c'est alors qu'ils ont pris leur courage à deux mains ils ont réussi à rassembler à peu près sept des anciennes victimes pour se constituer participer faire des plantes et les déposer mais s'il n'y avait pas eu ce ras-le-bol le problème allait continuer c'est le même cas également à Dakar Sacré-Cœur il y a eu une petite dizaine de jeunes qui ont dit non vraiment il y en a assez il faut parler qui ont pris leur droit alors donc les structures qui hébergent des jeunes il y en a des dizaines peut-être même il y a d'autres enfants qui souffrent pourquoi ils souffrent parce que le plus souvent les prédateurs sexuels les menacent de représailles si jamais ils ont le toupé d'aller le raconter ailleurs d'ailleurs on l'a vu sur les dépositions et les procès-verbaux d'audition des victimes il y a un gosse qui a dit que le sérindara leur a dit le sperme excusez-moi